L'AG des Scooters Guide de France est diffusé en ce moment sur les réseaux sociaux, donc qu'est-ce qui est diffusé ? Alors il a été fait le choix de diffuser à la fois les temps de débat, les temps de plénière, mais pour expliquer un petit peu ce qui se passe à des gens qui ne pourraient pas suivre l'intégralité, il y a également un plateau live qui permet, avant les émissions, de présenter un petit peu ce qui va faire le débat qui suit, avec des interviews de personnes qui ont participé à des commissions préparant tout ça, etc. Et après le débat, on a un retour en plateau également, où là il y a un débrief qui fait un petit peu la synthèse des grandes décisions qui ont pu être prises, ou aussi un petit peu des perspectives qu'elles ouvrent, soit pour l'année ou les années futures. Comment est-ce que vous faites pour diffuser ? Alors le réseau internet, effectivement, ça a été une difficulté pour la diffusion, du coup on a fait le choix de passer par satellite, donc on a une antenne relais qui passe directement, qui envoie directement le flux par satellite, c'est un petit peu plus stable. D'accord, donc du coup vous diffusez sur Youtube et aussi sur Facebook ? C'est ça, mais on a choisi d'essayer de penser les deux médias en complémentarité, sur Youtube on va retrouver vraiment toute la partie institutionnelle, avec à la fois les débats eux-mêmes et leurs explications en amont et en aval, mais sur Facebook on va avoir une partie de ces débats, mais aussi plutôt tout ce qui est autour des participants, et de ce qu'ils vivent aussi en dehors de ces débats, les temps d'échange, les temps de rencontre, et tous ces temps-là. D'accord, du coup au niveau des retours de ces réseaux justement, comment ça se passe ? Alors, les retours qu'on a sont plutôt positifs, c'est-à-dire que les commentaires qu'on a sur Youtube montrent que les gens sont plutôt contents d'avoir accès à cette ressource-là, d'autant que cette année le nombre beaucoup plus important de votants a fait que logistiquement on a dû restreindre un petit peu l'accès aux observateurs, et donc d'avoir accès quand même à tous ces débats un peu partout en France, ça nous donne des gens qui, dans leurs commentaires, manifestent plutôt le fait qu'ils sont vraiment satisfaits par ce dispositif-là. D'accord, donc du coup, d'un point de vue général, vous êtes assez content, des bonnes surprises ? Oui, c'est plutôt positif, ça encourage plutôt à se lancer dans cette dynamique-là, peut-être à long terme, même si on va attendre quand même d'avoir terminé pour avoir un petit peu plus de recul sur tout ça, mais la démarche en soi, elle paraît intéressante et presque nécessaire. D'accord, et ça va, il n'y a pas trop de galères au niveau de la diffusion ? Il y en a toujours, on est toujours sur des galères un peu techniques, tout simplement déjà parce que ce n'est pas notre métier, nous on fait ça bénévolement, mais ce n'est pas notre cœur de métier, mais ça reste toujours secondaire, c'est-à-dire que l'important dans ce genre de dispositif, c'est quand même le fond et que les gens aient accès à ces temps démocratiques et de prise de décision, si derrière il y a un générique qui est mal parti ou une transition qui est mal faite, voilà, ça reste secondaire. Il y en a, on essaye de les améliorer, mais on fait au mieux, mais c'est sûr qu'il y en a toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada